Je pense que c'est un des plus grands joueurs dans l'histoire du club, c'est sûr. C'est un joueur que je pense que notre spectateur peut être fier. Ça montre que nous, comme club, que le président est prêt à investir dans des joueurs comme Didier. Et à la fin, je pense qu'il va améliorer notre équipe et il va nous aider pour essayer d'atteindre notre objectif, c'est de faire les séries. Oui, je confirme, c'est 18 mois. Un gros impact sur le terrain, dans le vestiaire, dans le groupe, pour le groupe et pour la ville de Montréal et nos fiers spectateurs. Je pense que c'est un gars qui vient ici pour gagner. Nous, on est une équipe qui veut gagner, on veut faire les séries comme j'ai déjà mentionné. Et c'est quelqu'un qui va nous aider à essayer de faire les séries. Je pense que si tu demandes à Didier, il va dire demain. C'est sûr qu'on doit voir à quel point son conditionnement physique est. C'est sûr qu'il n'a pas joué depuis, je pense, le mois de mai, quand la saison de Chelsea est finie. Alors, on va attendre qu'il vienne ici. On va parler avec lui. On va voir avec le staff. Et après ça, on va prendre une décision avec tout le monde. C'est sûr que quand on parle de renfort, on essaie toujours un renfort au niveau de Didier. mais ce n'est pas toujours facile et ce n'est pas toujours le bon fit. Alors, quand on parle d'un joueur comme ça, on doit voir aussi est-ce que c'est un bon fit pour l'équipe, pour le club, dans le vestiaire, avec son caractère. Et Didier, comme j'ai mentionné l'autre jour, il check all the boxes. Mais êtes-vous surpris ? Non, je pense que quand on parle de notre projet, quand on parle de notre club, notre vision, notre objectif, c'est de gagner. Le fait qu'on a une belle ville, on a de gros spectateurs, des spectateurs qui sont incroyables, un beau stade. Puis c'est sûr que le fait que Montréal a une vie multiculturelle, une ville bilingue avec le français et l'anglais, c'est sûr que c'est quelque chose qui intéressait Didier. Je pense qu'on peut dire que c'est priceless d'amener un joueur comme Didier. Et je pense qu'il est content d'avoir cette sorte de, comment je peux dire, d'attente du club et de la ville et de nos spectateurs. Et je pense qu'il va venir ici, puis il va être un gros exemple pour tous nos joueurs et un gros exemple et un role model pour la ville de Montréal et notre club. On ne sait pas encore. On va voir. C'est sûr que Deli Duca est le numéro 11 et on verra quand Didier vient. On va parler avec lui et peut-être qu'il va avoir une conversation avec Deli. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pressant jusqu'à temps qu'il vient. On verra. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de présence sur le terrain avec son physique. Je pense qu'il va aider dans certaines situations quand on a beaucoup de pression sur nous et on a besoin d'un outlet en attaque. Je pense qu'il va être cet joueur-là. Je pense que dans la boîte, il a beaucoup de présence. Et à la fin, c'est un gars qui sait comment marquer. Il a marqué tellement de buts dans son carrière avec Chelsea dans la Premier League, qui est une des meilleures ligues au monde. Alors, je pense que c'est un attaquant qui peut marquer, qui peut aider l'équipe sur les deux côtés du ballon. Et à la fin, c'est un champion. C'est un leader. Un gars qui va mourir pour l'équipe sur le terrain. Alors, on sait que dans les moments difficiles, c'est quelqu'un qui peut compter sur lui. Merci. 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 Merci.